Si tu cherches des crédits pas chers, va sur le site MMOXP. Avec le code promo PGFUT, tu bénéficies de moins 5%. Le lien est dans la description. Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas live aujourd'hui parce qu'il y a le match de l'équipe de France, mais je vais faire une vidéo, voir un peu ce qu'il y a. Et vous parler aussi de la saison 7, hormis aussi du SBC qui est sorti ce soir, mais de la saison 7 et vous expliquer comment faire le défi. Parce que malheureusement, il y en a qui n'ont pas vu ma vidéo et on me demande souvent comment faire le défi. Il y en a qui sont perdus. Donc on est parti directement et je vous montrerai les leaks. Il y a tout ce qui est sorti par rapport à ce qui arrive vendredi avec les SBC des joueurs qui devraient arriver vendredi. Et tous les SBC de la semaine prochaine, tous leaks en ce moment. Donc je vous le montre parce qu'il y en a plein qui le feront. Donc autant le faire. Donc voilà, on est parti. Donc je vais découvrir avec vous ce qu'il y a déjà sur le jeu, les gars. Donc n'oubliez pas votre renfort connexion. Moi, je vous conseille de ne pas ouvrir les packs, d'ailleurs. Parce que vu le contenu qu'il y a la semaine prochaine, même si le taux drop, tout le monde a une hype en disant « Oh, c'est une dengue, ce qu'il va y avoir. » Mais bon, il ne faut pas qu'elle écarte. On dirait que les gens viennent de jouer à FIFA. Un renfort TOTS 90. Ok. Un choix joueur. C'est pas mal, ça. Un choix joueur. Gagner des trois éléments. Joueur vers la gloire. Laissez son empreinte. Laissez son empreinte plus avec une dième de 92 ou plus. S'il demande quoi qu'on me note. Il y a du contenu. Une équipe à 87 ainsi qu'à 88. Un renfort TOTS 90. Ouais, une équipe à 86. Ok. Il y a quoi d'autre ? On va regarder. Est-ce qu'ils ont sorti une icône ? Sûrement pas, normalement. Peut-être un showdown. Quelque chose comme ça. Ou Gabriel. Je ne sais pas qui sort ce soir. Si c'est intéressant, c'est Sinistera. Je viens de le voir passer. Bon. C'est pour ça que je ne fais pas trop les avis SBC en ce moment, les gars. Parce que les cartes, ça ne fait pas si rêver que ça. Et c'est pour ça que je ne fais pas les avis SBC. On va jeter vite fait un coup d'œil à la carte. Mais je vais vous montrer surtout comment la saison 7 la faire. Et je vais vous montrer surtout comment faire... Comment il s'appelle... Erreur lors de... C'est quoi ça ? On ne peut pas voir la carte ? Sinistera. Ah, ça y est. 5 de GT, 4 de mauvais pieds. Et il est ligue aussi. Donc, ok. Donc, il est quoi ? Il est colombien ? C'est colombiano, ça ? Ouais. Colombie. Il est colombier comme Diaz. Ouais. Exactement pareil comme Diaz. Sauf qu'il a le 5 de GT. Diaz avait le 5 de mauvais pieds. Mais en playstyle, il n'a pas le tir en finesse plus comme Diaz. Bon. Il a le rapide plus. Le joueur début de la compétition Eurocopa. Il a un collectif en plus. Je n'ai pas vu le match de la Colombie. Je ne sais pas s'il a débuté. Pour un attaquant ou un milieu, le joueur réussit deux passes, deux buts et une passe D. Donc, oui, il peut évoluer. Mais bon, moi, j'ai Diaz. Je ne compte pas le faire lui. J'ai Diaz qui est à 96. Regardez la carte de Diaz avec ses tirs en finesse plus. Pour ceux qui l'ont, ils savent de quoi je parle. Il y en a qui ont préféré faire Garnaccio, force à eux. Il n'est même pas titulaire. Et en plus, il a ses évolutions de la semaine dernière. Il a les évolutions pas de cet event, de l'event avant. Donc, c'est largement plus intéressant. Après, ce n'est pas le même prix. Mais voilà. Après, pour un petit budget, Sinistera, ça peut être sympa. Mais gardez vos faudeurs parce que je vais vous montrer ce qui arrive dans les jours qui viennent. Avant de vous montrer ce qui arrive dans les jours qui viennent, il y en a qui n'ont pas compris le défi, si je ne me trompe point, de la saison 7. Si je ne me trompe pas. Donc, je vais vous montrer ça, le défi de la saison 7. Il faut que je le retrouve. Parce que je crois que je l'avais fini. Je vais le trouver. Voilà. Match saison 7. Disputer et gagner des matchs avec des éléments joueurs de la saison 7 pour gagner de l'XP et des packs. Tous les récompenses sont non échangeables. Disputer un match dans n'importe quel mode d'Ultimate Team avec au moins 4 éléments joueurs de la saison 7 parmi les titulaires. Il y en a qui ne savent pas qui c'est ces joueurs-là. Je vais vous montrer. C'est simple comme bonjour et je vous le dis tout le temps en live et on pose tout le temps la question en live. Disputer 3 matchs dans n'importe quel mode d'Ultimate Team avec au moins 4 joueurs de la saison 7. Donc, voilà. Après, il faut remporter les matchs. Donc, voilà. Au début, il y a des défis où ils demandent 4 éléments joueurs. Mais après, voilà. Il faut les 7 joueurs. Tout simplement, pour ceux qui ne savent pas ce défi, c'est bête qu'on bonjour. Et à part pour ceux qui n'ont plus les cartes, force à eux, à part s'ils jouent en coop, s'ils ont des amis pour le faire en coop. Je crois un peu. Je l'avais fait en clash équipe. Je crois des défis. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. Regardez les cartes. C'est ceux-là. C'est ceux-là. Quand il vous dit 4 joueurs de la saison 7, c'est la saison 7. C'est ces joueurs-là. Tous les joueurs, ceux-là comptent. Tous, 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 tous. Donc, si tu n'es pas au courant, ne les mets pas en SBC, quoi. Voilà. C'est ça. C'est les joueurs. C'est ceux-là. Tu les récupères et tu fais les défis qui te stipulent avec. Tout simplement, les gars. Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, au moins maintenant, vous savez. Maintenant, on est parti pour les leaks, les gars. Parce qu'il y a eu des leaks. Oui, il y a eu des leaks, les canailles. Oui, il y a eu énormément de leaks. Et oui, on sait tout le contenu de la semaine prochaine. Donc, voilà. Toutes les cartes que vous avez là devraient être des cartes qui sont dans les packs. Voilà. Il n'y en a aucun d'entre eux qui sera en objectif ou en SBC. Je pense. En tout cas, d'après les leaks qui sont sorties. En tout cas, toutes les cartes que vous voyez là, après les stats, je crois que ce sont des prédictions, toutes ces cartes-là seront dans les packs. Donc, il y a des gens qui sont en mode « Oh my God, je suis trop hype, le meilleur événement de l'année. » On dirait qu'ils viennent de jouer à FIFA, ils ne savent pas comment ça marche. « Tau drop catastrophique, tralala, tralala, tralala. » Après, surtout qu'à ce stade du jeu, on a tous des grosses équipes. Et à part Paquet, R9, Cruyff, Ronaldinho, Zidane, un Charton, un Gullit, un Henry, un Maldini, il y a la moitié des joueurs qui ne rentrent pas dans ton équipe, à mon avis. Et moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'ils nous ont sorti un choix-icône. Et après, ils ont leaké cet événement. En mode, on vous sort un choix-icône, niquez vos faudeurs, on vous fait rêver avec une icône 91+, là. Et après, on vous sort ça. Donc, même si tu aurais Paquet, je ne sais pas. Moi, je te dis une connerie, un Zidane 96. Tu vois le 97 sortir. Au final, tu es dégoûté. Tu te dis « Merde, je l'ai Paquet au mauvais moment. » Maintenant, il y a ZZ97. Voilà, bon, bref. C'est ISport. Donc, voilà, toutes les cartes que vous saurez dans les packs. Mais ce n'est pas fini. Il y aura les héros. Et du côté des héros, il faut savoir que c'est des cartes qui pourront... Il y aura le système d'évolution, comme la première... Comme quand il y avait les icônes avec Dalglish et tout. Voilà. Maintenant, il y a les héros. Et il y aura un playstyle en plus. Ça fera quatre playstyle en tout. J'avais oublié de vous le dire dans une précédente vidéo. Normalement. Voilà, tu as du Tevez, du Cordoba, du Carvalho, du Steve McManaman, du Kessler, du Campos, du Costa, du Francesco Lee, du Marquisio. Ça, c'est ce que tu auras aussi dans les packs du côté des héros. Et ça, normalement, ce qui a été leaké, c'est les cartes SBC ou Objectifs qu'il y aura tout au long de la semaine. Ou je ne sais pas si ça dure une ou deux semaines. Je crois que c'est une semaine dans tous les cas. Tout au long de la semaine, ça sera les cartes que tu pourras avoir via SBC ou Objectifs. Je ne vous ment pas, les gars. Ça aurait été sympa. Il reste deux mois dans le jeu. Tu aurais fait plaisir à la communauté. Tu aurais mis un gros SBC. Je ne sais pas. Un Zidane. Ou un Malgini. Ou une autre version de Zébio. Pourquoi pas ? Ou un... Bon, tu ne peux pas. Eto, il est africain. Et par rapport à l'évent, tu ne peux pas. Et c'est pour ça que Eto, le mec, il aurait dû le choisir à la place de Drogba, je pense. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, le problème, les gars, c'est qu'à ce stade du jeu, il restait deux mois dans le jeu. Je pense qu'il aurait fallu mettre un putain de gros SBC. Mais vraiment, un putain de gros SBC, tu vois. Un Malgini, ou au moins un Zidane, ou un Malgini, voire plus. Je trouve que c'est dommage. Après, oui, certains vont dire, il n'y a qu'à fou, on a tous Fripong à droite. Les gars, tu as Fripong. On sait tous qu'il n'y aura pas une grosse différence avec qu'à fou, je pense. Talisa Razou à gauche. C'est des cartes qui font rêver en termes de nom. Mais il reste deux mois dans le jeu. Donc, quand je vois ça, j'ai l'impression qu'en voyant ça, ça reste que mon avis, j'ai l'impression que les gens tombent encore dans le panneau, comme tout le temps. Oh, les 20, c'est 3, ils pensent, c'est trop ci, c'est trop ça. Arrivés vendredi soir, ils vont ouvrir leurs packs, ils vont voir le taux de drop catastrophique. Ça va vite les calmer. Je vous le dis, moi, ça va vite les calmer. Les gens, ça va vite les calmer, mes coquines. Donc, voilà. Et les SBC, je ne les trouve pas exceptionnels, hormis Cafus, tu n'as pas Fripong. Après, à part si tu fais un concept, tu vois, avec Figo, concept madridien, ou barcelonais, ou portugais, ou ma chère anneau pour le Barça, ou pour l'Argentine, des choses comme ça. Tu vois, mais... Voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était Passons Gaming et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien ce de vous et de votre petite famille. Allez, ciao, ciao.